Vous êtes sur Radio-Eco, la voie de l'économie et de l'entreprise. Retrouvez l'interview avec Reda Rachid. Djamal Saïdani, bonjour. Vous êtes le directeur général du centre commercial et de loisirs d'Essénia-Aurand. Depuis combien de temps ? Depuis une année. Vous avez échappé au secteur hôtelier qui est en crise pour aller vers celui de la distribution qui, lui, je ne dirais pas qu'il est florissant, mais qui fonctionne quand même un peu mieux. C'est que vous avez du nez. Ça reste toujours des services, donc c'est parfait. Alors, comment fonctionne ce monde du centre commercial aujourd'hui vis-à-vis de la pandémie ? Est-ce que tout a repris de manière convenable ? Crescendo, c'est de mieux en mieux. En fait, c'est une petite ville dans une ville. Donc nous sommes en train maintenant de remonter un petit peu la pente, petit à petit. Alors, parlez-nous de cette structure. Aujourd'hui, elle regroupe combien de marques en son sein ? Alors, le centre commercial et de loisirs d'Essénia, c'est un centre avec 120 enseignes, dont 20 restaurants, des enseignes de marques, des franchises pour la plupart. Tout est complet ? Tout est complet. Et tout fonctionne ? À 95%, on va dire. Tout a repris. Voilà. Nous avons commencé par tout ce qui est textile, etc. Après, on a aussi réouvert tout ce qui est restaurant. Et il ne reste maintenant que les loisirs à ouvrir, notamment le bowling et un centre de loisirs pour enfants, qui reste toujours fermé. Et la distribution, la grande distribution agroalimentaire, vous avez ça aussi là-bas ? Oui, nous avons un hypermarché, en effet. C'est Uno également ? C'est Uno également. D'accord. Alors, pour vous, tout est sur les rails. J'ai envie de vous dire de quoi vous souffrez. Notre souffrance aujourd'hui est d'autres, de distribution. C'est-à-dire, si on va dire que nous sommes quand même un centre commercial qui est dans une zone industrielle, donc il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de ligne pour tous ceux qui ne sont pas véhiculés, qui veulent peut-être venir chez nous. Par contre, le parking est suffisant ? Le parking est très suffisant. Nous avons un parking de 6 000 places. D'accord. Comment ça se fait que ça n'a pas été pris en charge ? Ça n'a pas été réglé en coopération avec les autorités ? En fait, nous avons sollicité les autorités locales pour l'extension de lignes ou alors création de lignes complètement. Leur réponse aujourd'hui, c'est que leur parc roulant actuel n'est pas en mesure de pouvoir prendre encore une autre ligne ou alors faire une extension. Comment ça se passe au niveau des centres commerciaux ? C'était un réel besoin pour la ville d'Oran ? Je crois savoir qu'il y a d'autres centres commerciaux. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Il y aura de la place pour tout le monde. Nous sommes en train de vivre un phénomène extraordinaire en Algérie. Donc cette nouveauté des centres commerciaux, avant c'était des galeries marchandes ou alors des commerces dans les rues. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qu'a vécu peut-être la France dans les années 80, où les centres commerciaux ont remplacé les commerces du coin ou du quartier. C'est un nouveau créneau qui est très bien maintenant, qui se place sur le marché algérien. Nous sommes en train de drainer beaucoup de monde. Nous sommes à 12 000 à 16 000 visiteurs au jour, en semaine et jusqu'à 22 000 en week-end. C'est vraiment au-dessus de nos espérances. Nous sommes en train de booster un petit peu les choses de manière à... Quel est le prix du mètre carré pour parler chiffre chez vous ? Alors on va dire, en location, c'est aux alentours de 40 à 47 000 dinars mètre carré en... D'accord. Est-ce qu'on peut vous demander quel est votre chiffre d'affaires à l'année ? Alors nous sommes... Bon, mais vous venez de démarrer, donc... Nous sommes, bon, pour la première année, on va dire, on va parler par mois, nous sommes à 100 millions de dinars par mois. D'accord. De chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut, pour avoir un ordre de comparaison, est-ce qu'on peut savoir combien fait celui d'Alger, qui est votre soeur jumelle ou frère jumelle ? Voilà. En fait, la SCCA comporte un petit peu les deux centres commerciaux aujourd'hui, Essénia et Bebzouar Alger. Celui de Bebzouar existe depuis plus de 10 ans maintenant et donc son chiffre d'affaires est beaucoup, enfin, on va dire, il est entre 140 et 160 millions de dinars par mois. Donc c'est plus que celui de Essénia. Seulement, nous espérons, dans un proche avenir, rivaliser parfaitement. Le propriétaire du centre commercial est en difficulté actuellement. Est-ce qu'il y a des changements qui se profitent au niveau du groupe, au niveau de la propriété ou pas ? Nous sommes aujourd'hui sous un administrateur désigné par la justice algérienne qui est en place et qui le sera tant que l'affaire est toujours en justice. Son mandat court toujours. Nous sommes gérés de la même manière. Nous continuons à jouir de notre gestion et de notre liberté de gestion, bien sûr, sous le regard de l'administrateur. Il y avait un Suisse qui gérait précédemment et qui a été conservé par le nouveau propriétaire. Est-ce que c'est toujours lui qui supervise les centres commerciaux ? Alors, M. Alain Hollon est toujours le directeur général de la SCCA, de la Société des centres commerciaux d'Algérie. Aujourd'hui, l'administrateur est là. Donc nous sommes un peu sous sa coupe, de manière générale. Donc nous sommes aujourd'hui sous l'administrateur. D'accord. Donc vous avez une supervision supplémentaire. Est-ce que, aujourd'hui, vous avez de nouvelles marques ? Est-ce que vous avez des marques à Oran qui ne sont pas à Alger ? Des marques internationales notamment ? Alors, les marques à Oran, c'est pratiquement les mêmes qui sont à Alger, vu que c'est la même gestion, donc c'est les mêmes contacts et c'est les mêmes locataires. Alors, la nouveauté pour Oran, ce serait probablement Massimo Dutti qui va venir chez nous, ici à Oran. Ah, également. Donc ce sera son deuxième magasin. Comme chez un concurrent à Alger. Tout à fait. Donc visiblement, Massimo Dutti s'installe en Algérie. Tout à fait. Puisqu'il fait partie du groupe... Inditex. Inditex. Donc, d'Azadea, ici en Algérie. Qui regroupe quelle marque, rappelons-le ? Zara, Bershka, Poulenbir, Stradivarius et notamment Massimo Dutti. Votre structure emploie combien de personnes pour gérer tout cet établissement ? Nous sommes aujourd'hui à 138 employés. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres ambitions sur la région d'Oran ou sur la région de l'Ouest ? Pour le moment, les deux centres commerciaux, on se limitera à deux centres commerciaux pour l'Algérie. Nos ambitions, dans un moyen à venir, nous pourrons les définir aujourd'hui, vu la situation du pays. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question qui pourrait paraître difficile pour vous. C'est, vous avez été dans l'hôtellerie, vous êtes maintenant dans la distribution. Quel est le monde qui vous plaît le plus ? Franchement, je craignais beaucoup ce créneau. Là, je m'épanouis comme pas possible. Surtout qu'il a beaucoup d'avenir, lui aussi. Beaucoup d'avenir, c'est un métier d'avenir. Quand j'ai été approché, j'ai refusé le poste parce que j'avais répondu que je ne suis pas fait pour ce métier. Je ne connais pas ce métier. Donc, la réponse de mon interlocuteur était que c'était un nouveau métier pour l'Algérie. Donnez-moi un Algérien qui a dirigé déjà un centre commercial. C'est vrai, il n'y en avait pas. Par contre, c'est une opportunité parce que c'est un domaine et c'est un créneau qui est en pleine extension et expansion. Et c'est une aubaine pour nous qui sommes les premiers peut-être dans ce domaine. Alors, celui qui vous a recruté, c'est qu'il voulait vraiment vous avoir. C'était le Suisse ? C'était le Suisse. Je vous remercie infiniment, Djamal Saïdani. Je vous souhaite une belle poursuite dans vos activités de distribution. Sous-titrage ST' 501